Notre deuxième invité ce soir, c'est la comédienne Ariane Labed qui est avec nous en studio. Ariane Labed, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, vous êtes l'un des deux personnages principaux, dirais-je, en l'occurrence ce sont deux femmes, du nouveau film de Delphine et Muriel Coulin qui sort mercredi prochain qui s'appelle Voir du pays. Et dans ce film, vous êtes aurore, vous êtes soldate de l'armée française, mais dans un contexte très particulier, quel est-il ? Oui, donc c'est un film qui parle de la guerre et donc on revient, nous, de six mois de mission en Afghanistan et ça se passe pendant trois jours en fait, l'armée française, et ça c'est vrai, a créé ce qu'on appelle un stade de décompression où les soldats, après une mission, passent trois jours dans un hôtel de luxe, disons, à Chypre, voilà, avant de rentrer chez eux. Donc c'est trois jours pendant lesquels ils font des espèces de... C'est pas trois jours au bord de la piscine à boire des coups ? Non, il y a un peu de ça aussi. En fait, ça sert aussi à l'armée à repérer les gens en fait qui sont traumatisés par la guerre, c'est ça l'idée. Mais ces trois jours-là sont un peu faits pour, voilà, ce qu'ils appellent un sas, faire un autre espace entre le terrain et le retour dans les familles. Et votre sas à vous, en l'occurrence, à Aurore et à son amie Marine, il y a trois femmes, il y a une infirmière soldat qui a un rôle secondaire, et puis vous deux qui étiez sur le terrain en action pour vous battre contre les talibans. Et ça se passe bien ou mal ? Moi je dirais que ça se passe mal, au vu du film. Au vu du film, on est très heureuse de savoir que pour Aurore, mon personnage, il peut y avoir une autre solution, une autre voie que l'armée. Donc voilà, on ne va pas dire que ça se passe bien. Les six mois en fait de terrain, on en sait peu, mais on sait que ça a été traumatique, on sait que... Vous avez été gravement blessé. Les gens sont blessés ou physiquement comme mon personnage, ou psychologiquement très très profondément, et ça se voit. Et tous ces gens-là sont en fait des petites bombes à retardement, et voilà, on sent bien que ce n'est pas des gens qui en reviennent, et qui sont... Voilà, j'ai fait mon taf et je rentre. Youpla boum comme avant. Voilà. C'est ça qui vous a intéressé dans ce scénario ? Quand vous l'avez reçu, vous vous êtes dit, c'est vraiment pour moi ? Ou vous avez hésité ? Ariane Labed ? Non, je n'ai pas hésité, je ne savais pas si c'était pour moi, je ne sais jamais si je vais être à la hauteur d'un rôle, ou si je me dis... Non, mais il y a des trucs qui collent plus ou moins. Il y a des trucs qui parlent... En fait, j'étais... Je trouvais ça très intelligent, le fait d'utiliser ces fameux trois jours comme espace de fiction, je trouvais ça brillant, parce que c'est un contexte pour une fiction qui est génial, en fait. C'est formidable. Unité de temps, de lieu. Voilà, exactement. Tension dramatique. Et les huit clots de cet ordre-là sont très dangereux, je trouvais très beaux. Très intéressant. Et voilà, c'est plutôt pour l'anecdote, en fait, mais qui est réel, où je me suis dit, ben oui, il faut le défendre ce film, il faut le faire, quoi. Et comment vous l'avez préparé ? Vous avez bossé, comme toujours, vous travaillez vos rôles, bien sûr, mais celui-là, vous avez été voir les soldats ? Vous avez été au contact ? Comment ça s'est passé ? Eh bien, on est allé dans une caserne avec Delphine et Muriel Coulin, les réalisatrices du film, à Clermont-Ferrand. On a passé trois jours là-bas, et c'était génial, parce qu'ils nous ont ouvert leurs portes, et j'ai pu découvrir leurs codes, leur langage, parler avec des soldats, des femmes soldats, voilà, toucher des armes, rentrer dans un char, toutes ces choses que je ne connaissais pas du tout, parce que je n'ai aucun rapport avec l'armée. Vous voulez vous engager, maintenant ? Pas du tout, non, 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 non. Je n'ai pas exagéré non plus. Je ne sais pas, vous auriez pu être totalement séduite. Non, oui, j'aurais pu, mais j'ai observé, et c'est la beauté de mon métier aussi, c'est de pouvoir aller rencontrer des gens et toucher un peu à des choses et à des vies que je n'aurais jamais croisées sinon, parce que je n'avais pas un regard sur les soldats ou sur l'armée, même pas positif, c'était hors de ma vie. Est-ce que sur le tournage, il y avait un conseiller technique militaire pour dire, ça c'est juste, ça c'est pas juste, enfin bon... Ah, il y a un truc brillant, c'est que, je trouve, les sœurs ont décidé dans le casting d'intégrer des vrais soldats. Ah, donc sur le groupe, il y a des vrais bidasses. Il y a des non-acteurs qui ont fait la guerre de Gagnisson, la plupart, anciens soldats, qui étaient toujours là pour nous raconter les histoires, nous rappeler les postures, nous rappeler les codes, jamais en sortir, enfin, ils étaient très très près de... Ils avaient, ils avaient raison, je pense, une vraie volonté de coller au réel, parce qu'ils le connaissent et parce qu'il est palpable, enfin, il est concret. Dès qu'on faisait un écart, on nous y ramenait et puis, même d'avoir quotidiennement près de soi des gens qui ont vraiment traversé ça, c'est un cadeau parce que, pour nous, ça restait quand même de l'ordre de la fiction et c'est génial d'avoir des gens et des corps qui ont traversé ça, vraiment, quoi. Ariane Labède, bon, moi, j'ai pas vu tous vos films mais je note que vous n'hésitez pas quand il le faut parce que le scénario le demande à tourner très déshabillé, voire toute nue. Vous avez dit dans une interview, moi, de toute façon, mon corps, c'est un outil donc je m'en sers comme d'un outil, une clé anglaise, enfin ce que vous voulez. Votre mari n'est pas jaloux du tout ? Vous êtes tout le temps toute nue ? Mais lui, il fait tourner des actrices nues du coup, comme ça, ça va ? Oui, d'accord, on peut voir les choses comme ça mais enfin, il ne pourrait aussi se dire ah bah non, il y en a pas. Mais justement, ce que je veux dire, c'est quand même, c'est une fausse blague mais c'est que lui, comme il connaît très bien le cinéma, parce qu'il est réalisateur, c'est-à-dire Gosselin Timos, il sait très bien comment ça se fabrique et comment ça fonctionne donc il n'y a aucune raison d'être jaloux parce qu'on sait très bien c'est de la fiction et qu'on joue et moi, je n'ai pas peur de m'exposer comme ça parce que je pense que ou en tout cas, moi, je me sens aussi nue quand la caméra est juste sur mon visage que quand je suis à poil et je suis très pudique dans ma vie donc ce n'est pas un truc qui m'est facile. D'accord. Ce n'est pas une règle générale je m'en fous, je me mets à poil sur chaque projet je rencontre ça et en règle générale c'est une chose que je peux offrir parce que premièrement j'adore ça dans le cinéma moi, les corps nus. Je trouve que les acteurs sont au plus près de même quand ils sont nus et puis c'est de la fausse pudeur je pense, la pudeur elle est ailleurs. Encore une question, j'ai lu aussi Ariane Labette que ça m'a beaucoup surpris parce que vous avez l'âge. Vous avez dit moi, avoir des enfants, non. mais non, non, jamais, never ? Voilà, à moins que je change d'avis mais concrètement maintenant dans ma vie je ne veux pas d'enfants et je pense... Pourquoi ? Pourquoi pas ? Mais pourquoi ? Pourquoi faire des enfants ? Je veux dire, je n'ai pas de... Je ne crois pas à cette histoire d'un instinct maternel je pense que c'est une vraie décision et on est en 2016 et on peut choisir d'un peu ou pas. Heureusement. Heureusement. Vous n'avez pas d'instinct maternel au point où vous en êtes ? Non. Je ne crois pas que l'instinct maternel existe en fait. Je pense que c'est une création culturelle. Bah dites donc votre maman doit être contente. Ma maman est très contente. Non mais j'ai deux sœurs qui ont fait des garçons et j'ai mes petits-nouveaux et je les adore mais moi je n'ai pas la place pour ça je n'ai pas envie de ça je ne saurais pas faire je ne sais déjà pas tellement me gérer moi et voilà c'est déjà assez de boulot comme ça je pense que je ne devrais pas prendre quelqu'un en charge comme ça je trouve ça hyper je trouve ça énorme en fait. Ah bah c'est monstrueux C'est monstrueux on est d'accord donc il vaut mieux pas y penser pour en faire et comme j'y ai pensé j'ai dit ben non j'ai pas envie c'est comme ça Ariane Labed quand vous avez quelques jours de libre est-ce que vous avez toujours envie comme quand vous étiez beaucoup plus jeune adolescente d'aller pêcher sur les rives du Cher oui je le fais encore avec mon papa incroyable ça c'est dingue en l'occurrence je l'ai lu parce qu'il y avait un très beau portrait de vous dans Libération et voilà et donc vous avez dit ça à mon confin Luc Levaillant et je ne savais pas donc vous pêchez dans le Cher c'est pas un truc que je fais souvent mais c'est un truc où on se retrouve avec mon père il adore pêcher et voilà je suis bérichonne et j'aime bien retourner dans le Béry incroyable bérichonne mais à Athènes qui est avec lui en Allemagne c'est ça donc Ariane Labed à voir dans ce film qui sort mercredi prochain voir du pays de Delphine et Muriel Coulin donc qui raconte l'engagement des soldats français en Afghanistan et leur retour pas forcément facile à chaque fois merci beaucoup d'être venu par RTL Ariane Labed merci beaucoup RTL les 8h46